Le 9 octobre 1943, le général de Gaulle proclame la libération de la Corse, premier morceau de France libéré. Lina Silami, 83 ans, a vécu la guerre. Sa famille est juive, arrivée de Turquie. Et alors qu'en 1943, Hitler a appliqué sa solution finale dans le reste de l'Europe, Lina, qui est un réfugié à Bocogna, nous ne garde de cette période que de bons souvenirs. Il y a eu trois événements qui ont fait qu'on a échappé à toutes sortes de mauvaises périodes. C'est que le préfet Baillé a dit qu'il n'y avait pas de juifs en Corse, ce qui était faux, mais il a répondu qu'il n'y avait pas de juifs en Corse. Et que même s'il y en avait eu, très important, c'est que la population, il a répondu que la population verrait d'un très mauvais oeil qu'on puisse faire des discriminations. Le deuxième point positif, c'est qu'on n'a pas eu quand même, on n'a pas été occupé par les Allemands, on a été occupé par les Italiens. Et la troisième chose, c'était qu'on a été libérés quand même en 1943, alors qu'en 1943, sur le continent, il y avait encore des déportations et ça bardait. Au total, Lille a connu 11 mois d'occupation. La libération intervenue précocement par rapport au reste du territoire est le fruit d'une insurrection populaire. La résistance Corse, 12 000 hommes en armes appuyés par les goumiers marocains, le bataillon de choc et par une partie de l'armée italienne opposée aux nazis. Une occupation de courte durée, mais qui a marqué les esprits. J'avais 13 ans, à cet âge-là, vous savez, vous savez parce que c'est la guerre qu'on ne réalisait pas. Mais bien sûr, après, quand je voyais que mes parents, il fallait partir, on donnait l'alerte, il fallait aller à l'abri, il fallait courir, chercher un abri pour éviter les bombes et tout ça. Et c'est sûr qu'après, j'ai compris. Nous, on était à Bastia, dans les villages de moi, mais à Bastia, nous avons souffert. Des souvenirs très durs pour une adolescente. Moi, j'habitais au 18 rue Colonnais, là. Nous avions la fenêtre, des souvenirs qui surplombent la plage et qu'on voyait tout. À la fenêtre, il me dit, il disait à ma mère, mais ce soir, ils sont venus, les Italiens, prendre un cercueil. Alors, mon père, lors de ma matthin, il y en a un qui... Et en effet, le matin, mon père se levait de bonheur, il se mettait à la fenêtre et il entendait. Voilà, ça, c'était les Italiens. Cette année, la Corse commémore les 75 ans de sa libération, une page de l'histoire longtemps restée dans l'oubli. Il a fallu attendre les années 2000 pour qu'elle retrouve sa place dans les manuels scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada